Bienvenue sur Verset Bibliques Puissants, votre havre de paix et de spiritualité sur YouTube. Ici, nous nous unissons en prière, en méditation et en réflexion spirituelle pour enrichir notre quotidien et approfondir notre connexion avec le divin. Rejoignez-nous pour un voyage du cœur et de l'esprit. Que vous cherchiez le réconfort, la guidance ou un moment de tranquillité, vous trouverez un espace dédié à la croissance spirituelle et à la paix intérieure. Sur Verset Bibliques Puissants, nous partageons des prières quotidiennes, des méditations guidées, des enseignements spirituels et bien plus encore. Que vous soyez ici pour une prière rapide ou pour une session de méditation prolongée, nous sommes heureux de vous accompagner sur ce chemin. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos et pour faire partie de notre communauté de foi et d'espérance. Que la paix soit avec vous, aujourd'hui et tous les jours. Bienvenue sur Verset Bibliques Puissants. Alors commençons la prière. Aux sources divines de toute création, je m'adresse à toi avec un cœur ouvert et un esprit plein d'espoir. Puisse cette prière porter mes désirs et mes rêves vers toi. Je te demande humblement de m'accorder la prospérité dans tous les domaines de ma vie, dans mon travail. Que mes efforts soient couronnés de succès et de reconnaissance. Dans mes finances, que l'abondance soit ma compagne et que la sagesse guide mes décisions. Dans mes relations, apporte la paix, l'amour et l'harmonie. Que je sois un ami, un partenaire et un membre de la famille bienveillant, soutenant et aimant. Dans ma santé, donne-moi la force, la vitalité et le bien-être. Que mon corps, mon esprit et mon âme soient en harmonie et que je rayonne de l'intérieur. Dans ma croissance personnelle, ouvre les portes de la connaissance et de la sagesse. Que chaque jour soit une opportunité d'apprendre, de grandir et de m'épanouir. Je te remercie pour toutes les bénédictions déjà présentes dans ma vie et pour celles à venir. Avec gratitude, je reçois et j'accueille l'abondance sous toutes ses formes. Que cette prière soit entendue et exaucée selon le plus grand bien pour tous. Ainsi soit-il. Toi, Amen. N'oubliez pas que la prospérité ne se limite pas seulement à la richesse matérielle, mais englobe également le bien-être émotionnel, la santé, les relations harmonieuses et l'enrichissement spirituel. Psaume 118 Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes. Car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé. Car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Tu tombes sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes, et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal, car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront, et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge, et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi, et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons aux hautes portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez vos frontons aux hautes portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est Lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants, l'Éternel qui siège en Sion est proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'Éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'Éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes. Car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre, son agitation c'est du vent, il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte, l'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi car toi, jamais, tu ne délaisses au éternel celui qui se tourne vers toi. Célébrer par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamer parmi les peuples ses hauts faits. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi, vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur ô éternel et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes, mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de douce, des délivrances éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agit avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô éternel, accorde le salut. De grâce, ô éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'Olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'éternel. Oui, l'éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre, son agitation c'est du vent, il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis, tu oins d'huile parfumée ma tête, tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain ? Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux l'a appelé et l'éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité, dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité, sans cesse, me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacer son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres, l'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeille mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agite avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce ô éternel accorde le salut. De grâce ô éternel accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront-t-elles des plants d'olivier ? C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'éternel. Oui, l'éternel te bénira depuis le mon Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre, son agitation c'est du vent, il est bien qu'il amasse, sait-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. aussi il les délivre de toutes leurs détresses, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9. Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribûcher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres, l'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes, chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte que me feraient les hommes. L'éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force il est le sujet de mes chants il m'a sauvé. Des cris de joie des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agite avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui l'éternel agit avec puissance. Non je ne mourrai pas je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale la pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie exultons d'allégresse. De grâce au éternel accorde le salut. De grâce au éternel accorde la victoire. Oui béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'éternel. Oui, l'éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je suis qui combes sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui, le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi car toi, jamais, tu ne délaisses au éternel celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi, vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappes-les de terreur, ô éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. L'EPSAUME CHAPITRE 1 Heureux l'homme Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma vie, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples et massacré. Ils m'en serraient de plus en plus, mais, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'Olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit Je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence sans prononcer une parole tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre, son agitation c'est du vent, il est bien qu'il amasse, c'est-il qui les recueillera. Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain ? Celui qui vit ainsi sera béni par l'éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux l'a appelé et l'éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres ? Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô éternel mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité, dans la grande assemblée. Et toi, ô éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille éternel me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacer son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime, un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaître devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'éternel car il est bon car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'éternel agit avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce ô éternel accorde le salut. De grâce ô éternel accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront-t-elles des plants d'olivier ? C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'éternel. Oui, l'éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embraser en moi, alors j'ai fini par parler. Ô éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère ? Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qui l'amassent, c'est-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille étendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout les pieds sur un rocher et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions m'accables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime. un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. Vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas dans la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. Psaume 118 Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le habitant d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le descendant d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi. Je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes ? L'Éternel est pour moi. Il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout par tous les peuples ennemis mais grâce à l'Éternel je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus mais grâce à l'Éternel je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'Éternel je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes car l'Éternel agit avec puissance. L'Éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'Éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé, car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'Éternel a fait. Vivons-le dans la joie, exultons d'allégresse. De grâce au Éternel accorde le salut. De grâce au Éternel accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains, allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 128 Heureux es-tu, toi qui crains l'Éternel et qui suis les chemins qu'il a tracés. Tu tireras profit du travail de tes mains, tout ira bien pour toi et tu seras heureux. Dans ton foyer, ta femme sera comme une vigne chargée de nombreux fruits et, autour de ta table, tes fils seront tels des plants d'olivier. C'est ainsi que sera béni un homme qui craint l'Éternel. Oui, l'Éternel te bénira depuis le mont Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les enfants de tes enfants. Que la paix soit sur Israël. Psaume 39 Je m'étais dit, je vais me surveiller pour ne pas pécher en parole. Je serai comme baïonné aussi longtemps que des méchants se tiendront devant moi. Je me suis renfermé dans un complet silence, sans prononcer une parole, tenue à l'écart du bonheur. Ma douleur s'est exaspérée, mon cœur brûlé dans ma poitrine, mes pensées s'embrasaient en moi, alors j'ai fini par parler. Ô Éternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes jours afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. Voici, mes jours sont limités car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien, même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Il est bien qu'il amasse, sait-il qui les recueillera ? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre ? Mon espérance est tout en toi, de tous mes péchés, sauve-moi. Ne permets pas aux insensés de m'exposer au déshonneur. Voici, je veux rester muet, ne plus ouvrir la bouche car c'est toi qui agis. Détourne donc de moi tes coups car je succombe sous les attaques de ta main. Pour corriger les hommes, tu les punis de leurs péchés et tu détruis comme une teigne ce qu'ils ont de plus cher. Tout homme n'est qu'un souffle. Ô Éternel, écoute ma prière et sois attentif à mon cri. Ne reste pas sourd à mes pleurs car je ne suis chez toi qu'un étranger, qu'un hôte temporaire, tout comme mes ancêtres. Détourne de moi ton regard pour que je puisse respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me ravigore et, pour l'honneur de son nom, il me conduit sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrai aucun mal car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins d'huile parfumée ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. Psaume 24 La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel ? Qui pourra se tenir dans sa demeure sainte ? L'innocente aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui se tourne vers toi et qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? C'est l'Éternel, le fort et le vaillant. Oui, l'Éternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le roi glorieux y fasse son entrée. Qui est ce roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c'est lui le roi glorieux. Psaume 34 Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais, mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie ? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur ? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leurs souvenirs. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant, les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Psaume 40 J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins aux mensonges. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné, mes transgressions macables. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie. Oui, qu'en toi, ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 9 Je te louerai, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Mes ennemis prennent la fuite. Sous tes coups, ils vont tribucher. Ils vont périr devant ta face. Tu m'as rendu justice et tu as défendu mon droit quand tu as siégé sur ton trône pour juger selon la justice. Tu as menacé les peuples païens. Tu as fait périr le méchant et effacé son souvenir pour toutes les générations. Plus d'ennemis. Ils sont ruinés à tout jamais car tu as renversé leur ville. Le souvenir en est perdu. L'Éternel siège pour toujours. Voici. Il a dressé son trône pour exercer ses jugements. C'est lui qui gouverne le monde avec droiture et équité, qui prononce le jugement avec justice sur les peuples. Oui, l'Éternel est un refuge pour ceux que l'on opprime. un lieu fort en temps de détresse. C'est pourquoi ceux qui te connaissent ont placé leur confiance en toi. Car toi, jamais, tu ne délaisses, ô Éternel, celui qui se tourne vers toi. Célébré par des chants l'Éternel qui siège en Sion et proclamé parmi les peuples ses hauts fées. Car il poursuit les meurtriers et se souvient de leurs victimes. Jamais, il n'est indifférent aux cris des opprimés. Éternel, aie pitié de moi. vois l'affliction où m'ont réduit ceux qui me vouent leur haine. C'est toi qui me fais remonter des portes de la mort pour que je publie tes louanges aux portes de ceux qui habitent la ville de Sion et que je sois dans l'allégresse pour ton œuvre de délivrance. Les peuples païens tombent dans la fosse qu'ils avaient creusée de leurs mains. Leurs pieds se prennent dans le piège qu'ils avaient tendu en cachette. L'Éternel a montré qui il était. Il fait justice et il prend le méchant à son propre filet. Que les méchants s'en aillent au séjour des morts, tous les peuples païens qui ne se soucient pas de Dieu. Mais Dieu n'oublie pas à jamais les pauvres. L'espoir des affligés ne sera pas toujours déçu. Éternel, lève-toi que l'homme ne triomphe pas. Fais comparaitre devant toi les peuples païens pour qu'ils soient jugés. Frappelez de terreur, ô Éternel, et que ces peuples sachent qu'ils ne sont que des hommes. Les psaumes Chapitre 1 Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre implanté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Tel n'est pas le cas des méchants. Ils sont pareils à la paille éparpillée par le vent. Aussi, lors du jugement, ils ne subsisteront pas et nul pêcheur ne se maintiendra parmi la communauté des justes. Oui, car l'Éternel prend en compte la voie suivie par les justes. Mais le sentier des méchants les mène à la ruine. les mène à la ruine. Les mène à la ruine. Les mène à la ruine.